Bonjour à tous, donc ravie de vous rencontrer, je suis Cristal, consultante à l'APEC et mon rôle au sein de l'APEC c'est d'accompagner donc les étudiants et les jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle. L'APEC a été missionné dans le dispositif Un jeune, une solution dont vous avez probablement entendu parler et dans ce cadre on a mis en place un atelier qui s'appelle l'atelier objectif premier emploi dont je vais plus spécifiquement vous parler aujourd'hui et l'idée normalement au travers de ces webmeetings c'est que ce soit interactif et c'est pour ça qu'on passe par une plateforme externe qui est Becast et que vous pouvez voir normalement sur l'écran qui est projeté. Normalement et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre sur Becast pour que vous puissiez interagir avec moi via l'outil. L'idée c'est pas que je vous présente l'APEC ou l'atelier comme ça en faisant un monologue mais qu'on parle de vous, de ce que vous connaissez de l'APEC et de vos besoins pour que je puisse rebondir et préciser tout ça. Donc normalement vous pouvez voir dans le chat, je viens de remettre le lien de Becast pour que vous puissiez vous connecter dessus et accéder au même écran que moi. Lorsque vous allez vous connecter sur Becast, on va vous demander votre nom, prénom et une adresse mail ou un numéro de téléphone. Sachez que c'est moi qui ai demandé cette adresse mail ou ce numéro de téléphone. À l'issue de cet échange, je vais vous proposer de participer à ce fameux atelier Objectif Premier Emploi et si jamais vous souhaitez vous inscrire, eh bien ces coordonnées me permettront de vous contacter au cas où j'ai un souci pour vous inscrire à cet atelier. Donc ce ne sera pas réutilisé dans un autre cadre qu'aujourd'hui est cette intervention. Donc pour le coup, ce que vous disait Cristal, alors il faut copier donc cette adresse Becast. Vous allez ensuite l'inclure dans votre moteur de recherche et puis ce sera parti. Vous pourrez pour le coup assister à la présentation. J'essaye de vous retrouver et en tous les cas, je vous souhaite un bon atelier. Merci. Merci Sandrine. Je vois qu'il y a déjà une personne qui m'a rejoint sur Becast. Donc je vous laisse vous connecter les autres. Si jamais il y a des difficultés, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. L'idée, c'est qu'on puisse effectivement interagir ensemble. C'est accessible aussi via votre téléphone portable. Si jamais vous préférez y aller via le téléphone, il suffit d'aller sur Becast.live. Et le code de session, c'est la fin de l'URL. C'est WZWD. Donc Sandrine, je vois que vous nous avez rejoints. Tout à fait. On a deux participants qui sont déjà avec nous aussi. Mais vous êtes cinq. Donc j'imagine que les autres. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, parce qu'effectivement, pour le coup, pour ne perdre personne en cours de route, moi, je vous laisse, Cristal, aller sur Becast. Moi, je reste sur la plateforme et j'informe les personnes qui se connectent du lien, de manière à participer, à vous rejoindre. Parfait. Ok. Et bien, on va démarrer pour ceux qui se sont déjà connectés. Donc l'idée, c'est de vous présenter l'APEC, entre autres. Et pour ça, on va partir de vous, de ce que vous connaissez de l'APEC. Donc je vais ouvrir une activité. C'est un nuage de mots. Et l'idée, c'est que vous puissiez partager ce qui vous vient en tête quand on parle de l'APEC. Si rien ne vous vient en tête parce que vous ne connaissez pas l'APEC plus que ça, c'est ok. N'hésitez pas à mettre rien dans le nuage de mots. En tout cas, l'idée, c'est de partager. Voilà. Ce que ça peut vous évoquer, c'est anonyme. On ne sait pas qui dit quoi. Donc il suffit d'envoyer un mot pour partager ce que vous pouvez connaître déjà de l'APEC. Il y a parfois un petit délai de latence, mais on a le premier mot. Donc je vous en prie, allez-y. Et on se laisse quelque chose comme une petite minute sur cet échange. Je vais compléter ensuite ce que vous aurez pu noter. Et puis, on passera après à la prochaine question. Ok. Cadre, emploi, recherche d'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent ? A priori, pas. J'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Je vais éventuellement rebondir déjà sur ce qui est dit. Je laisse le nuage ouvert pour que vous puissiez rajouter des idées s'il y en a qui vous viennent. Et puis, je vais commencer à rebondir sur ce que vous avez proposé. Donc, cadre, effectivement. Emploi aussi, et c'est dans notre titre. Donc l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés. Et du coup, on a un rôle de conseil sur tous les sujets qui vont toucher au marché de l'emploi. Recruteurs. Alors, pour le coup, on accompagne aussi les entreprises et les recruteurs. L'APEC a cette double casquette, on va dire, d'accompagnement auprès des cadres, notamment dans leur recherche d'emploi. Et quand on parle des cadres, on parle aussi des futurs cadres. Donc, des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur qui sont aujourd'hui à la recherche ou de leur stage de fin d'études ou alternance ou de leur premier emploi. L'atelier dont je vais vous parler, donc Objectif Premier Emploi, s'adresse aussi aux étudiants en recherche de stage ou d'alternance. Donc, un rôle de conseil auprès des cadres sur leur recherche d'emploi, notamment, et pas uniquement, et c'est intéressant de l'avoir en tête dès aujourd'hui, et il y a en tête que l'APEC pourra continuer à vous accompagner, même demain, lors de votre prise de poste. Si vous vous posez des questions sur comment mener mon entretien de fin de période d'écé, si vous avez des questionnements autour d'une reconversion professionnelle plus tard, tout ça, c'est des sujets sur lesquels l'APEC peut vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Conseils, donc on se l'est dit, l'APEC, rôle de conseil. Auprès des entreprises, je vous le disais, en rebondissant sur recruteurs, donc effectivement, l'APEC accompagne aussi les entreprises dans leur recrutement, assez logiquement, mais pas uniquement. On va aussi intervenir sur la gestion des compétences, l'intégration des collaborateurs aussi, et d'autres sujets. Je vous arrête juste deux petites secondes, Christelle, puisque je vois que les participations augmentent, il y a de plus en plus de personnes connectées, donc surtout pour que vous puissiez participer à ce mode interactif qui est mis en place par l'APEC, Il faut effectivement, comme je vous l'ai noté dans le chat, sélectionner l'adresse Bicast, et ensuite, vous pourrez comme ça interagir tous ensemble, et c'est plutôt très sympathique. En même temps, on garde cette fenêtre de la plateforme, mais vous pourrez en même temps interagir avec tout le monde, et voilà, surtout, il faut aller copier ce lien et l'inscrire dans le moteur de recherche et nous rejoindre. Et si vous préférez garder le plein écran sur nous, n'hésitez pas à le faire avec votre téléphone portable, le site est responsif. Ok, donc, on a le mot orientation qui est apparu, Donc, effectivement, l'APEC peut aussi vous accompagner en tant que jeune diplômé ou étudiant en phase de concrétisation, on va dire, de votre projet professionnel sur les réflexions qui vont toucher à votre orientation, aussi bien en termes de bilan, de projet, et aussi et surtout de confrontation au marché, puisque l'APEC a un rôle d'observatoire du marché de l'emploi et va étudier toutes les tendances, tous les indicateurs du marché tel qu'il est aujourd'hui. Ok, ce n'est pas écrit, mais je vais quand même vous le préciser parce que c'est une notion qui est importante, tous les services qui sont proposés par l'APEC, donc que ce soit l'atelier objectif premier emploi dont je vais vous parler, ou même si demain vous embrayez sur un accompagnement individuel ou que vous participez à d'autres ateliers, tout ça, c'est gratuit. Alors, mettre des guillemets à gratuit, en l'occurrence, c'est bien financé d'une manière ou d'une autre, et ça l'est. Ah, vous ne m'entendez pas bien ? N'hésitez pas à me relancer, Sarah, si vous ne m'entendez à nouveau pas bien. Moi, je vous entends, donc je ne sais pas les autres participants, ou est-ce que c'est peut-être Sarah qui a un problème de connexion, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Ok. Ah, c'est bon apparemment, c'est parti, on continue. Ok. Donc, tous ces services sont gratuits, en l'occurrence, c'est financé par les cotisations des entreprises et des cadres qui sont en poste. Donc, voilà, vous pouvez considérer aujourd'hui qu'en tant que jeune diplômé ou étudiant, vous avez une petite avance sur la suite. Est-ce que c'est ok par rapport à l'APEC ? Est-ce que ça suscite d'autres questions ? A priori, on est bon. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième question qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour trouver votre premier emploi ou votre alternance ? Quels sont les sujets sur lesquels vous avez un besoin d'accompagnement ? Quels sont les bloquants que vous pouvez avoir aujourd'hui sur votre route ? Là encore, pour ceux qui sont arrivés après, on est sur un nuage de mots. On ne sait pas qui dit quoi, c'est anonyme. Et l'idée, c'est que vous puissiez partager tout ce qui vous passe par la tête pour que je puisse rebondir dessus. Je pense qu'on est victime du petit délai avant que les premiers mots n'arrivent. Ok. Donc, être accompagné dans votre orientation, a priori. S'il n'y a que ça, ça va. Vous n'êtes pas trop mal. Pour l'instant, je n'ai que ça. Donc, soit vous êtes en train de réfléchir, soit vous êtes tous sujets aux mêmes problématiques. habituellement, on a des choses liées au manque d'expérience, au marché. Ok. Accompagnement. Donc, être accompagné, là encore. On se laisse quelque chose comme encore une trentaine de secondes, on va dire, sur cette question. Et puis après, je vous présenterai plus spécifiquement l'atelier objectif premier emploi pour que vous puissiez voir ce que l'APEC peut vous proposer, justement, en termes d'accompagnement. Ok. Là, ça se décante. Ok. Donc, être accompagné, être orienté, des offres. Donc, les offres, ça fait partie. Alors, ce n'est pas traité spécifiquement dans l'atelier objectif premier emploi, donc je vais rebondir dessus, mais notre rôle aussi à l'APEC, c'est de vous aider à identifier les offres, pouvoir taper les bons mots-clés, identifier les bons job boards sur lesquels trouver les offres qui pourraient correspondre à votre profil. Justifier son manque d'expérience, ça, ça fait partie des sujets qu'on traite au cours de l'atelier objectif premier emploi. Et alors, son manque d'expérience, non, vous n'avez pas un manque d'expérience. Et notre approche à l'APEC, c'est de capitaliser sur vos compétences. Et ça, pour le coup, vous pouvez l'étirer dans toutes vos expériences de vie et pas uniquement vos expériences professionnelles ou votre formation. Donc, vous avez déjà énormément de ressources, quand bien même vous êtes étudiant ou jeune diplômé. Donc, c'est notre rôle aussi de vous aider à bien les identifier et à bien les valoriser auprès des recruteurs. Offre d'emploi relative à mon diplôme, j'imagine. Je ne le vois pas en entier, mais ça doit être ça. Ça, pour le coup, on a des outils pour vous aider à identifier à partir de votre formation quels sont les jobs qui sont accessibles et on les voit notamment au cours de l'atelier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Travailler votre discours, avoir le bon discours pour décrocher, j'imagine, des entretiens. On peut faire un focus là-dessus. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais avant d'être à l'APEC, j'étais dans le recrutement. Donc, auprès des personnes que j'accompagne, je fais régulièrement des simulations d'entretien pour que vous puissiez être préparé. Et après, même en amont, j'ai envie de dire, sur le site APEC, vous avez déjà pas mal de ressources qu'on vous présente au cours de cet atelier Objectif Premier Emploi pour vous entraîner en amont, identifier les questions qui sont posées par les recruteurs, les réponses que vous pouvez apporter et comment bien les argumenter. OK. Bon, ben, si on balaye dans les grandes lignes, a priori, toutes les réponses à vos questions sont dans l'atelier Objectif Premier Emploi. Pas, trou dans le CV. Alors là, on est sur un cas spécifique, mais on peut y répondre à l'issue de l'atelier Objectif Premier Emploi puisque on va en discuter juste après, mais il y a un suivi individuel qui est proposé à l'issue de cet atelier. OK. Je stoppe l'activité et puis j'arrête de vous teaser sur le sujet et je vous en parle plus spécifiquement. Hop. Donc, l'atelier Objectif Premier Emploi qui est le service, pour ceux qui viennent d'arriver, qui a été développé par l'APEC dans le cadre du dispositif Enjeune, une solution. C'est un atelier qui dure deux heures sur le format web et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui en termes de date. Deux heures assez riches où on est sur un atelier interactif comme aujourd'hui, finalement. On utilise Becast de la même manière. L'idée, c'est de pouvoir adapter le contenu de l'atelier au groupe et à ce titre, vous êtes effectivement un groupe sur ces ateliers, environ une dizaine de participants en général et c'est important pour nous que vous puissiez être au contact d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous et qui ont potentiellement un réseau à vous partager. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de vous rendre un maximum autonome et performant dans la concrétisation de votre projet professionnel. À l'issue de cet atelier, si je me base sur mon expérience, je dirais que dans 70-80% des cas, vous êtes autonome et vous avancez et voler de vos propres ailes et puis sur les 30% qui restent, ça peut être des préparations aux entretiens, ça peut être l'identification réellement de votre projet professionnel ou un pivot dans votre projet professionnel parce que la situation ne s'y prête pas aujourd'hui. Donc, l'idée au cours de cet atelier, c'est vraiment de balayer toutes les étapes nécessaires à la concrétisation de votre projet professionnel et vous apporter des ressources, des outils pour que vous puissiez être un maximum autonome. Vous êtes en groupe, comme je vous le disais, une dizaine de participants et on vous invite à faire du réseau déjà au cours de l'atelier avec les autres participants. Le réseau, c'est souvent négligé, on va dire, dans la recherche d'emploi. Or, il y a beaucoup d'opportunités qui sont accessibles de cette manière-là, donc c'est important que vous puissiez être présent et capitalisé dessus. On vous donne aussi au cours de cet atelier une méthodologie pour contacter des personnes qui ne font pas partie de votre réseau, pas partie de votre premier cercle. Typiquement, voilà, j'ai identifié sur LinkedIn quelqu'un qui travaille dans une entreprise que j'aime beaucoup, j'aimerais faire passer une candidature spontanée, comment j'approche cette personne-là ? Ça fait partie des sujets sur lesquels on va vous aider. Je le disais aussi, contextualisez votre projet professionnel. Donc, rentrer dans l'action, c'est bien, postuler, ok, mais ça ne prend du sens que si vous êtes bien au clair sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos valeurs, vos moteurs, quel est votre projet et comment il s'inscrit aujourd'hui dans le marché. Donc, tout ça, ça fait partie des sujets qu'on traite et puis également, organisez un petit peu votre démarche au travers d'un plan d'action. Boostez votre visibilité. Donc, comme je le disais, postuler, c'est bien, être visible, c'est mieux. L'idée, c'est d'être présent sur tous les canaux qui sont mobilisés par les recruteurs, le réseau en est un, la visibilité sur les job boards en est un autre. Donc, on voit ensemble comment booster la visibilité de votre profil APEC et il y a beaucoup de conseils qui sont aussi valables pour votre profil LinkedIn, mais voilà, de manière globale sur les job boards, comment optimiser votre référencement et être dans les derniers résultats de recherche. On vous donne beaucoup d'outils pour pouvoir préciser votre projet professionnel, mieux connaître votre marché et puis outiller votre recherche d'emploi. Donc, tout à l'heure, on parlait de certains outils. Quel job avec mon diplôme ? Qu'est-ce que je fais avec ma formation ? Le simulateur d'entretien de recrutement ? Comment je m'entraîne ? Ça fait partie des sujets et des points sur lesquels on peut vous accompagner et vous donner de la matière. Outils APEC et autres, on n'est pas sectaire, donc il y a aussi beaucoup d'autres outils qui vous sont présentés pour vraiment avoir une démarche complète pour performer. Et puis, comme je vous le disais, c'est un atelier qui s'adapte au groupe. Donc, parfois, on va faire un focus plus précis sur la visibilité, sur comment être bien référencés. Parfois, vos questions, elles vont être autour des contacts auprès des recruteurs. Comment j'approche un recruteur sur LinkedIn ou comment je relance après un entretien ? Et puis, parfois, comment valoriser ses compétences comme vous l'évoquiez tout à l'heure au travers du nuage de mots ? Tout ça, c'est amorcé au cours de l'atelier et après, comme je vous le disais, vous avez un suivi individuel. L'objectif, c'est de pouvoir là préciser vraiment les problématiques qui sont les vôtres, les points sur lesquels vous avez peut-être besoin d'un accompagnement plus précis ou pas. Comme je vous le disais, si vous êtes autonome, après cet appel de suivi, on vous laisse voler de vos propres ailes. Vous pouvez revenir vers l'APEC si besoin est, bien évidemment, mais l'idée, c'est de s'adapter à votre besoin précis. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet atelier objectif premier emploi ? Pas que je vois. A priori, j'imagine que c'est clair. Du coup, je vous ai teasé sur le sujet. L'idée, c'est de vous proposer d'y participer si vous le souhaitez. Donc, juste là, je vais ouvrir l'activité. Alors, ça vaut pour préinscription. Donc là, si vous souhaitez participer à l'atelier, vous pouvez vous préinscrire sur l'une des dates qui sont disponibles. Et moi, je finaliserai votre inscription si tant est que vous ayez un compte APEC. Donc ça, si vous souhaitez participer à l'atelier, il faudra vous créer un compte APEC à l'issue de notre échange pour pouvoir finaliser votre inscription. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres questions. Toujours pas. OK. Pas de questions. Voilà. Est-ce que je vous laisse l'activité ouverte au cas où vous souhaitez vous inscrire ? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas de créneau qui convienne. Auquel cas, je vous laisserai mes coordonnées en fin d'échange si vous souhaitez voir pour une prochaine date ou me recontacter en fonction du sujet. Normalement, on est bon dans le timing. Donc moi, je me reconnecte parce que j'ai été un petit peu déconnectée. Donc je vois qu'un créneau a déjà été occupé effectivement pour cet accompagnement. surtout, n'hésitez pas les autres personnes connectées à choisir votre créneau. Voilà. Je vois le jeudi 28. Profitez de cette aide qui vous est proposée par l'APEC et qui est spécifique à votre profil d'étudiant et de diplômé. Être accompagné par les bons interlocuteurs ces gages de réussite. Donc il ne faut pas s'en priver d'autant que c'est de qualité et c'est très ciblé à votre problématique. donc voilà, ça n'engage à rien que d'essayer déjà et je pense qu'on manque parfois de conseils ou alors on ne se rend pas compte parfois qu'on en a besoin et c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps mais ça ne vous apportera certainement que du bénéfice et des solutions. donc allez-y. Oui, c'est ça. C'est plaisir. Pour le coup, ça ne va pas vous manger une journée et même si je ne suis pas commerciale pour l'APEC, on a eu une étude toute récente sur les retours justement de ces ateliers objectifs premier emploi et on a un taux de satisfaction qui est de 97%. Donc, a priori, tout le monde repart nécessairement avec quelque chose et même si vous êtes déjà engagé on va dire dans votre démarche, ça peut être intéressant d'avoir d'autres outils, des retours aussi pour optimiser ce que vous mettez déjà en place et j'imagine que vous êtes déjà actif dans vos démarches. Je laisse ouvert. Et puis en plus, ça permet de ne pas être seul, ça permet aussi de se constituer un réseau et on sait l'importance du réseau pour effectivement évoluer professionnellement parlant. Donc, il faut tester, il faut y aller. Donc, du coup, vous laissez un petit peu ouvert Christelle, c'est ça ? Oui, je laisse un petit peu ouvert, je vais juste avancer pour vous transmettre mes coordonnées éventuellement si jamais besoin pour certains pour la suite. Je vous le disais, la suite, alors pour ceux qui se sont inscrits ou qui vont s'inscrire, ça va être de créer votre compte APEC. Et pour ça, il suffit d'aller sur le site APEC.fr et en haut, vous avez mon espace Créer mon compte et à partir de là, moi, je pourrais vous retrouver si justement vous avez laissé votre adresse mail au moment de votre connexion à Bicast, à partir de là, je pourrais retrouver votre compte APEC et moi, je vais vous donner mes coordonnées, je vous les mets dans le chat et ensuite, je retourne sur l'activité qui est encore ouverte et je vais la laisser ouverte quelques minutes. dans le chat, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à les prendre quoi qu'il arrive au cas où, si dans l'immédiat, il n'y a pas besoin, vous aurez au moins un contact à l'APEC si besoin est. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on a un onglet qui vous permet effectivement de poser vos questions à Cristal. et sinon, je vous ai dit l'essentiel de mon côté. Et puis après, tout le reste est à venir, bien évidemment. Là, c'est les grandes lignes et puis après, le cœur du travail se fera ultérieurement lors de votre rendez-vous que vous aurez pris. Donc, ce qui est important aussi de rappeler puisque j'ai vu que quelques personnes ont dû se connecter en cours de route. Donc, il y aura un replay de ce webinaire. Voilà, donc vous pourrez revoir un petit peu le contenu de ce qui est proposé par l'APEC sur cette prestation Objectif Premier Emploi. Et vous pourrez envoyer un mail à Cristal de manière à prendre contact et à positionner un rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà. Donc, ce replay, vous le trouverez dans le programme. Vous pourrez revisualiser et pour le coup, voilà, prendre contact ultérieurement. Du coup, je laisserai l'activité ouverte si jamais… Je ne sais pas si ça va fonctionner. On n'a jamais essayé. Mais à mon avis, si je la laisse ouverte, peut-être que même si les personnes se connectent plus tard, elles pourront s'inscrire sur le lien Bicast. Je ne suis pas sûre parce que ce que nous partageons là via le webinaire, ça reste actif une heure, une heure quinze grand maximum à l'enregistrement et après, ça va se couper. Ok. D'accord ? Donc, mais à la limite, je pense que nous, nous pourrons partir. Ce n'est pas grave. Les personnes qui souhaitent revoir verront de toute façon le lien et sinon, il ne faudra pas hésiter à nous demander, nous, au service emploi, on est là aussi pour relayer l'information. Donc, emploi.eski.fr, ça vous permet effectivement de nous mettre un message en nous demandant les informations et on vous reliera le mail de Cristal sans problème. donc, je pense que ce n'est pas la peine, Cristal, de laisser ouvert et les informations, de toute façon, on pourra les transmettre. Voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de questions donc, je vous propose de nous arrêter là. Merci pour cette présentation succincte mais tout à fait concise et puis, j'espère que tout à chacun aura trouvé une réponse. Voilà. Merci à vous. Une bonne fin de journée. Merci de votre participation. Merci à tous. Et puis, juste une petite chose, demain, nous avons encore pas mal de webinaires et donc, je vous propose de nous retrouver dès 10 heures. On aura un webinaire sur les contrats de travail à 11 heures sur les contrats aidés. Ensuite, on aura un atelier très important sur les clés pour réussir son entretien en visio donc, il y a de plus en plus d'entretiens qui se passent en visio donc, c'est utile tout à chacun et ensuite, nous aurons deux webinaires mais qui sont en direction des entreprises et des organismes de formation. Voilà, donc à 10 heures pour les contrats de travail. Je vous souhaite une bonne fin de journée.